Vous qui ployez sous le fardeau Vous qui cherchez le vrai repos Ne craignez pas pour votre corps Ne craignez pas devant la mort Levez les yeux vers le Seigneur Criez vers lui sans perdre cœur Vous qui tombez sur le chemin Le cœur blessé par les chagrins Ne craignez pas pour votre corps Ne craignez pas devant la mort Levez les yeux vers le Seigneur Criez vers lui sans perdre cœur Pour que la haine a déchiré Pour que les hommes ont crucifié Ne craignez pas pour votre corps Ne craignez pas devant la mort Levez les yeux vers le Seigneur Criez vers lui sans perdre cœur Criez vers lui sans perdre cœur Circuit vers lui Ce sont des milliers Ne craignez pas pour votre Belline Le 29 novembre C'est la fête des Fidèles Défunts défunts, et sont faits qu'ils appuient résonance leur culture haïtienne. Donc, il y a pas mal, si on dit deux mots, tout ça. Dans l'Église, c'est qu'ils appuient nous-mêmes, qu'à vivre qu'on y est, il y a chance qu'on choisit la Nouvelle Alliance, qu'on choisit Dieu. C'est Satan, qu'il s'agit de la vérité, c'est menti, qu'il s'agit vraiment la lumière, c'est fait noir, c'est même l'Église, les militants, l'Église qui la bataille. En même temps, l'Église triomphante, c'est tout le monde qui passait contre misère, mais qui t'a choisi, mon Dieu, qui t'a reçu voici, l'Esprit Saint, et qui t'a lavé radio, la sang, Jésus-Tiniton, le ciel, c'est ça, l'Église triomphante, et c'est le même qui a été fêté hier. En même temps, il y a un autre segment dans l'Église, c'est le monde qui mourit, qui parle dans l'enfer, qui est destiné pour le ciel, mais qui a passé aux dernières purifications. Donc, il y a une étape de purification. Il n'est pas qu'à me dire trop à fait là-dedans, c'est mystérieux, c'est au niveau de la foi. Mais je ne comprends pas, c'est que il y a un qui s'est qui apparaît devant mon Dieu. Mon Dieu, son Dieu d'amour, et il voulait que le monde qui rentrait dans la carrière, c'est le monde qui flambant d'amour. Ça qui est arrivé, c'est qu'après le fois, presque tout le monde leur mourit, ils ont peut-être déjà croit à mon Dieu, et ils ont donné une nettoyage ce qu'ils ont besoin de faire en cœur. C'est comme quoi, c'est qu'ils ont nettoyé les yeux, pour que l'œil rentrait devant gloire, mon Dieu, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, mais sans son image, c'est que l'œil ont pu nettoyer. Parce que peut-être qu'ils ont été l'œil mourir, peut-être qu'ils ont été mourir soudainement, il y a des fois sur un accident de voiture, il y a des fois un heart attack, mais même il y a des fois nous n'avons pas à attendre que l'œil mourit tout de suite, et nous n'avons pas un bon attachement toujours, il y a des fois un plaisir, il y a des fois un l'argent, il y a des fois un rancune, il y a des fois le poids au fin de l'aimer, le poids au cap à donner, et hop, ils mourissent. Est-ce que le cap tout de suite entrer, ça n'est pas fait pour dénier une nettoyage ? Et l'Église doit penser à sa étape salle, l'étape salle qui est confirmée par l'histoire, puisque l'on voit une phénomène qui produit déjà le monde qui est déjà mourit, mais qui ne propule au ciel, et même à Fatima, la Vierge Marie t'est demandé si nous n'avons prié pour les âmes du purgatoire. qui s'accapassé dans la période de ça, son purification, que l'on a de plus en plus l'a découvert. J'en étais ridicule, l'on était sous terre, qu'on va nous têter, on va nous coller, on va nous jouer, on va nous batailler, et qu'elle était négligée, l'essentiel. Et progressivement, l'on a découvert que c'est pour qu'on Dieu nous fait, et que ça qu'est essentiel, et que nous rêvons, mon Dieu, de façon à ce que l'on est entré dans le ciel, nous qu'à vraiment résonner, tout être, nous parait, au rien qui est impur, qui toujours a persisté l'inconsciencement, au grand moment de purification. On dit moment, les plus on dit, on étape de purification. Et pendant l'étape, ça, l'Église fait, nous connaître, deux bagages. Premièrement, l'on est nous, crier, pour Monsar, eh bien, l'éjoigne de purification plus rapidement. Et deuxièmement, que Monsar, c'est déjà mon bon Dieu, il est pour bon Dieu, la purifier, pour qu'on fasse une bonne lettre, mais Monsar, la famille, et nous, même tout, il a de la prière pour nous. Les saints qui ont très grande dévotion aux âmes du purgatoire, et qui déjoignent réponse à prière, à travers intercession, les âmes du purgatoire. purgatoire. Donc, ce n'est pas en question pour Monsar, de faire superstition, ce n'est pas en question pour Monsar, de faire quoi que ce soit, ce n'est en question d'amour. Parce que dans l'Église, toute bagage est sérénée. On ne remet plus. Tout bagage est sérénée. Parce que Dieu est amour, et Monsar, Dieu est fait dans l'image, l'assemblée, mais peut-être, peut-être, chargé, nous, nous, guère les fois, bliez, que nous guère l'image, mon Dieu, nous trouvons-nous une très bêtise. Et malgré tout, mon Dieu, va sauver nous comme pécheurs, il va purifier, déjà sous terre, purification, commencer, à travers les épreuves, de la vie, mais c'est la purgatoire que le film finit d'être. Pour prier pour les âmes des défunts. Depuis, dans la Bible, c'est depuis, dans l'Ancien Testament, nouvelle tradition, ça, qui est permanente dans l'Église pour offrir nos suffrages pour le repos des âmes des défunts. C'est pour mon Dieu béni. Un de mes lecteurs a répondu à ma dernière homélie et m'a demandé des éclaircissements précisément sur la question de l'Église souffrante. Et je lui ai répondu en ces termes. C'est la croyance ferme de l'Église qu'après la mort, l'âme se retrouve, comme l'on dirait, devant un carrefour. Utilisant le parler humain, l'on va à gauche ou à droite. Ceux qui vont à droite, c'est-à-dire dans la direction du paradis, dans la plupart des cas, passent par une étape de purification ultime, souvent comparée métaphoriquement au feu qui purifie l'argent ou bien l'or. C'est que très souvent, au moment de la mort, l'âme du croyant n'est encore que parfaitement tournée vers Dieu. Elle est encore alourdie d'attachements excessifs aux biens terrestres. Elle est souillée de tâches et de soucis qui obscurcissent le regard intérieur. L'Écriture nous prévient que rien de souillé ne peut paraître devant Dieu. Cette étape de purification est pénible. La douleur résulte du fait que l'âme découvre progressivement qu'elle est faite pour l'amour de Dieu et se repent d'avoir souvent préféré le secondaire à l'essentiel, la chair à l'esprit. l'âme se dispose ainsi progressivement à accueillir la lumière de la gloire de Dieu. L'histoire de l'Église confirme la véracité de cette croyance. Même à Fatima, la Vierge Marie a demandé aux voyants de prier pour les âmes du purgatoire. D'après une longue tradition découlant d'ailleurs de la tradition juive, l'Église demande de prier pour les défunts car en raison du mystère de la communion des saints, nous pouvons prier les uns pour les autres et ces âmes aussi peuvent prier pour nous. Tout cela est un mystère d'amour. Dieu ne force pas dans son paradis ceux qui ont passé toute leur existence à refuser d'y entrer. Dieu tient à ce que ceux qui rentrent dans sa maison soient désireux d'accueillir pleinement et sans réticence ces dons merveilleux. Évidemment, ces enseignements relèvent du domaine de la foi pure. Nos, entre guillemets, explications humaines ne sont que des balbutiements d'enfants. Nous croyons que l'amour nous invite à l'amour et qu'une destinée de gloire nous est promise mais que nous devons toujours disposer nos cœurs. L'amour seul explique toutes choses. C'est un mot qui défie parfois notre intelligence. La leçon qu'il faut tirer de tout cela c'est que nous devons vivre dans l'amour de Dieu vous bénisse. Merci. C'est moi qui ferai paître mes brebis et c'est moi qui les ferai reposer au racle du Seigneur. Je les ferai paître avec justice. Le Seigneur est mon berger et je ne manque que rien sur des fruits d'herbes fraîches il me peine. Près des eaux claires et impides il me fait reposer sa terre fait mon âme. Le Seigneur est mon berger il m'appelle par mon nom et je reconnais sa voix je ne suivrai pas sa voix passerai-je le rabbin de tes lèvres et de mots je ne crains aucun mal puisqu'il m'aime Saoul et son bâton deux bergers vigilants sont là qui me rassure le Seigneur est mon berger il m'appelle par mon nom et je reconnais sa voix je ne suivrai pas à pas il me guide au sentier droit de justice et d'amour il m'invite au bancaire de sa fave devant l'ennemi sur lui il me donne l'ancien ma cour est indépendante le Seigneur est mon berger il m'appelle par mon nom et je reconnais sa voix je ne suivrai pas à pas oui sa grâce et son amour me remplissent le cœur de bonheur de profonde à l'église dans la maison du Seigneur je vivrai pour toujours comblée de sa présence le Seigneur est mon berger il m'appelle par mon nom et je reconnais sa voix je ne suivrai pas sa voix la l'église la la Merci. Merci.